coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo est la deuxième de la série SOS et aujourd'hui je vais vous parler des coups de soleil alors première chose à faire et je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis ça c'est qu'il faut mettre un écran solaire une crème solaire avant de vous exposer une demi heure avant de s'exposer ou avant de sortir de chez vous c'est le mieux si vous avez la peau qui a tendance à attraper facilement des coups de soleil ou que vous avez la peau claire évitez en été quand le soleil tape fort de vous exposer entre 11h et 16h c'est à ce moment là que les rayonnements sont les plus intenses et que vous avez donc plus de chances d'attraper des coups de soleil ce que vous pouvez faire aussi c'est chose assez spéciale manger du concentré de tomate parce qu'il paraît que le lycopène qui est une substance qui est dans la tomate et qui lui donne sa couleur rouge permettrait aux personnes ayant la peau claire de prévenir les coups de soleil donc de donner à la peau une résistance aux coups de soleil si toutefois vous avez quand même attrapé un coup de soleil la première chose à faire est de refroidir votre peau déjà vous pouvez tremper les zones brûlées dans une bassine d'eau froide si la zone est trop étendue pour être trempé dans une bassine d'eau froide vous pouvez prendre un bain mais froid avec de l'avoine ce qui apaisera votre peau vous pouvez aussi préparer une infusion de thé vert vous laissez refroidir le thé ensuite vous trempez un linge dedans et vous vous en servez comme une compresse donc vous l'appliquez sur les zones sur les zones brûlées le thé vert va vous aider à soulager la brûlure et il ya des substances dans le thé qui permettrait de réduire la tuméfaction donc le fait que ce soit gonflé et les démangeaises vous pouvez aussi utiliser de la menthe poivrée pour calmer les sensations de brûlures donc c'est la même chose vous préparez une infusion et vous en servez comme une compresse vous pouvez utiliser du concombre alors qu'est ce que vous faites avec le concombre vous en coupez une tranche et vous frottez les zones qui sont les plus douloureuses ça va aider à vous soulager le vinaigre aussi peut calmer les douleurs vous pouvez utiliser du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre ce que vous faites c'est que vous prenez des morceaux d'essuie-tout vous les trempez dans le vinaigre vous les appliquez sur les brûlures ensuite vous laissez que ce vous laissez le papier jusqu'à ce qu'il soit complètement sec une fois qu'il est sec vous pouvez le retirer vous pouvez appliquer sur la peau mais une pâte faite d'un mélange d'orges de curcuma et de yaourt vous pouvez aussi appliquer sur la peau un mélange de blanc d'oeuf de miel et d'eau d'amamélis le dentifrice il est aussi réputé pour soulager les douleurs et empêcher la formation de cloques vous pouvez aussi appliquer sur la peau un mélange un ongans à base de mille pertuis c'est une plante qui est connu pour ses propriétés antiseptiques et elle est utilisée depuis des siècles pour soigner les pieds aussi appliquer du lait sur les parties où vous avez des démangeaisons le lait est gras mais il ne va pas boucher les pores donc ça ne peut vous faire que du bien ça a été testé et avéré et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous sera utile quant à moi je vous retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo je vous fais des très très gros bisous je dis merci à tous mes nouveaux abonnés et portez vous bien prenez soin de vous comme toujours merci 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 Sous-titrage FR ?